... Depuis quelques jours, Louise et Maurice ont pris en pension une ânesse et son petit. Les ânes sont très têtues et Pauline est en train de s'en apercevoir. Elle n'arrive pas à les faire sortir de l'écurie. Cela semble beaucoup amuser Pateau. Il aimerait bien qu'on le détache car lui au moins saurait faire avancer les récalcitrants. En fait, avec un peu de douceur et quelques gâteries à la main, Maurice et Pauline ont réussi à convaincre l'ânesse et son ânon de sortir pour aller brouter dans les prés. Pauline n'aurait jamais imaginé qu'un petit âne pouvait avoir une fourrure aussi douce et épaisse. C'est beaucoup mieux qu'une peluche car l'ânon est si chaud et si vivant. Les ânes sont des animaux simples et robustes. Dans les régions pauvres, ils se contentent de très peu de nourriture. Mais dans la ferme de Maurice, l'herbe est fraîche et abondante. Et les ânes peuvent brouter autant qu'ils en ont envie. Les ânes ont de grandes oreilles très mobiles. Ils sont capables de les faire bouger dans toutes les directions pour capter les sons des environs. Lorsqu'un bruit les surprend, ils dressent les oreilles et les pointent dans la bonne direction pour essayer de savoir ce qui se passe. Les oreilles des ânes permettent aussi de connaître leur humeur. Si elles sont couchées vers l'arrière, c'est qu'il est plutôt grognon ou en colère. Il vaut mieux alors ne pas l'embêter. Les ânes, comme les poulains, têtent leur mère pendant plusieurs mois. Ils boivent au tétine de la naisse plusieurs fois par jour. Au début de leur vie, ils se nourrissent uniquement de lait. Puis, arrivés à un certain âge, les ânes commencent à brouter de l'herbe. Mais ils continuent à téter de temps en temps. Après manger, l'heure est venue d'un petit câlin et surtout d'une bonne sieste allongée dans l'herbe sous la haute surveillance de la naisse. En effet, la mère doit se méfier du père de l'anon car il essaie parfois de faire du mal à son petit. La naisse doit donc rester très attentive et le protéger de la mauvaise humeur de son papa. Celui-ci a compris que la femelle ne le laisserait pas approcher et il reste prudemment à l'écart dans le pré. C'est parti ! 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 C'est parti !